Merci, merci monsieur le président, monsieur le gouverneur. Je souhaite vous questionner sur deux enjeux cruciaux pour la Banque de France, le climat et l'inflation. Et donc je souhaite vous poser la question de la triangulation, du lien entre risque climatique, investissement dans les énergies fossiles, stabilité financière et stabilité des prix, même si vos prévisions d'inflation apparaissent rassurantes à ce stade. Je commence par deux bonnes nouvelles et deux mauvaises nouvelles. La première bonne nouvelle concerne la décision des six grandes banques françaises de ne plus investir dans les entreprises dans lesquelles la part des énergies non conventionnelles supérieure serait supérieure à 30%. Nous parlons ici des sables bitumineux, pétrole, gaz de schiste. La deuxième bonne nouvelle, elle fait suite à la décision de la Banque centrale européenne de réaliser son premier test de résistance bancaire visant à évaluer l'exposition des secteurs financiers aux risques écologiques. Les deux mauvaises nouvelles, la première, que les actifs collatéraux de la BCE sont très majoritairement investis aujourd'hui dans les entreprises très intensives en carbone. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que notre modèle économique, c'est la BCE qui le dit, peut être déstabilisé par la multiplication des catastrophes naturelles, des déséquilibres écologiques, aux conséquences difficilement prévisibles, épidémies par exemple, une transition écologique plus rapide que prévue avec des destructions coûteuses, ainsi qu'une raréfaction et des surcoûts des ressources. Sur la base de ces éléments, j'ai trois questions à vous poser, monsieur le gouverneur. La première, comment expliquez-vous que la BCE puisse gérer cette contradiction, avec d'un côté la volonté d'anticiper un risque financier avec un stress test climatique du secteur financier, et de l'autre, l'acquisition de titres de 38 entreprises qui promeuvent les énergies fossiles, dont cinq majors pétrolières et gazières, Shell, Total Energy, Repsol, Eni, OMV, qui prévoient de nombreux nouveaux projets de développement de leur production de pétrole et de gaz. Deuxième question, la Banque de France s'oppose déjà officiellement à tout nouveau projet d'énergie fossile en tant qu'investisseur, et vous avez rappelé votre conviction, votre engagement sur ce sujet. Va-t-elle maintenant porter cette position au niveau européen, en demandant l'exclusion des entreprises développement, ces nouveaux projets, des achats d'actifs et de la liste des collatéraux de la BCE ? Troisième question, le risque climatique que la BCE souhaite tester dans le secteur financier, en raison des risques liés à la multiplication des événements climatiques, et à une transition écologique accélérée, est-elle suffisamment prise en compte dans vos modèles d'anticipation de l'inflation ? Merci. Monsieur Allozay, sur vos questions sur le climat, d'abord, je reprends votre expression de triangulation, il est évidemment compliqué de combiner à court terme la gestion de la crise énergétique et à moyen terme la transition climatique. C'est au gouvernement et au Parlement qu'il appartiendra de trouver les meilleures réponses, mais je me joins tout à fait à vous pour reconnaître la difficulté. Sur les deux questions que vous avez posées, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction, les trois questions, pardon, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction BCE entre le fait d'avoir aujourd'hui des actifs qui comportent une part carbonée, c'est vrai, mais qui reflètent la composition de l'économie. La BCE ne privilégie évidemment pas les actifs carbonés, elle a aujourd'hui une composition de ses achats qui tient compte des risques financiers et qui reproduit à peu près la photographie de l'économie. Ça, ça changera demain. Ça fait partie des engagements de la revue stratégique de politique monétaire. Et quand je dis demain, c'est rapidement, c'est-à-dire d'ici 2024. Ça suppose un énorme travail méthodologique pour apprécier le bilan carbone des entreprises et surtout son évolution. Vous savez que nous voulons avoir une appréciation dynamique, il n'y aura pas d'exclusion par secteur, mais la contribution de chaque entreprise à la transition climatique fait partie aujourd'hui du risque que nous devrons apprécier. Sur l'exclusion, alors l'engagement qu'a pris la Banque de France porte par contre sur les investissements non monétaires, c'est-à-dire l'investissement de nos fonds propres et de notre caisse de retraite. Nous avons été pionniers en la matière. J'espère que ceci s'appliquera, pour répondre à votre deuxième question, sur l'ensemble des banques centrales de l'eurosystème. En tout cas, nous avons obtenu qu'il y ait publication de tous les investissements non monétaires des banques centrales d'ici la fin de l'année prochaine. La Banque de France le fait depuis début 2019. Vous voyez que nous avons été assez leaders en la matière. Je rejoins votre dernière question sur les modèles d'anticipation de l'inflation. C'est quelque chose qui a été moins noté dans la revue stratégique dont parlait le rapporteur général tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un énorme travail de recherche, de méthodologie à faire, et qui peut être extrêmement fécond. Si nous nous occupons du climat, c'est non seulement parce que nous y croyons que ça fait partie de nos objectifs secondaires, mais parce que ça affecte la stabilité des prix, à long terme, et même déjà aujourd'hui. Simplement, cette modélisation, c'est un très gros travail de nos chercheurs. La Banque de France est tout à fait leader dans ce réseau NGFS dont j'ai parlé. J'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup la semaine dernière dans les réunions du FMI et de Washington. Voilà, tout le monde se tourne vers la Banque de France en la matière, mais il faut qu'on aille au bout du travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !